Ligue des champions qui est de retour, qui remportera ses huitièmes de finale, Liverpool ou le Real Madrid. Il faudrait être sur les antennes de Canal pour le savoir. Il y a quelque temps, on ne donnait pas cher de la peau de Liverpool, mais finalement, ça va un peu mieux. Liverpool, huitièmes de Première Ligue, qui est sur deux victoires d'affilée. Vous parlez de renouveau, carrément, vous, Anthony ? En tout cas, je parle d'espoir, d'espoir de voir cette équipe de Liverpool enfin trouver le moyen de lancer sa saison. Il y a eu ce petit pas vers l'arrière pour ne pas se mettre hors jeu, parce qu'il sait qu'il va plus vite que les autres. Et derrière, il parvient à conclure. C'est là où on se dit que Liverpool, à force de travailler, à faire le dos rond vers Jurgen Klopp, est peut-être avec Nunez et Bassetich en train de recréer le jeu de cette équipe qui était irrésistible ces dernières saisons. Des latéraux qui redeviennent influence, ça change le visage de l'équipe, c'est même ? Oui, moi, j'ai eu la chance d'être à Newcastle, mais c'est toute l'équipe. Ils courent ensemble, ils jouent ensemble, ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. C'est ça aussi le secret de Jurgen Klopp. Et j'ai trouvé Jurgen Klopp très interventionniste sur son banc. Parce qu'à Newcastle, on est à 2 mètres pratiquement de l'entraîneur. Et je l'ai vu passer une soufflante à Mohamed Salah, tout Mohamed Salah qu'il est, parce qu'il n'aidait pas Trent et Alessandra-Arnold dans son jeu défensif. Donc lui, il ne s'arrête pas à ces deux matchs. Il sait que cette séquence, si elle est positive, peut permettre à Liverpool de revenir dans la course aussi bien Ligue des Champions qu'au championnat. Et aussi, ils ont des blessés qui reviennent. Ils ont eu beaucoup de blessés au début de la saison. Et ça aussi, ça compte. Petit à petit, l'infirmerie se vide. Et pour la deuxième partie de saison, ça comptera forcément. Il y en a un qui est content de ne jouer que maintenant cette double confrontation des huitièmes de finale, c'est Jurgen Klopp. Écoutez-le. C'est un jeu top de football et je suis vraiment heureux que nous pouvons jouer maintenant. Comme quatre semaines, ça aurait été différent. Mais la vie est tout de suite sur le timing. Et peut-être que nous avons trouvé nos pieds correctement dans le temps pour cette game. Nous devons jouer un jeu super, nous devons jouer deux jeux super, pour être honnêtement. Mais je n'ai pas de problème avec ça, parce que si vous n'avez pas joué votre meilleur, vous n'avez pas une chance. Real Madrid n'a pas de jouer le meilleur et toujours avoir une chance. Et c'est la différence. Et c'est assez spécial. Mais je ne peux pas attendre. On est impatients, nous aussi. Effectivement, il faut être à 100%. C'est rationnel, c'est simple face au Real Madrid, qui pour le coup a quelques absents aussi de son côté. Oui, vous parlez du milieu de terrain by Setic, qui se révèle de plus en plus. Il y aura des absents au milieu de terrain au Real. Tony Kroos et Aurélien Chouaméli, l'international français qui est malade, des absences importantes. En revanche, le point positif pour les Madrilen, c'est que Karim Benzema est de retour. Il avait été au repos ce week-end. Il aura le brassard et il sera titulaire. Carlo Ancelotti l'a dit en conférence de presse. Karim Benzema qui va bien, d'ailleurs, depuis son retour de Coupe du Monde. Mais on attend quand même qu'il débloque son contre-but. Oui, c'est vrai qu'il était le joueur clé en Ligue des Champions l'année dernière. Plus que clé, parce que la saison dernière, c'est remarquable ce qu'il a fait, Karim Benzema, en Ligue des Champions. Puisque sur 12 matchs où le Real était allé au bout, il avait marqué 15 buts. Des triplés face au Paris Saint-Germain. Des triplés face à Chelsea. Doublés face à City. Il était irrésistif. Il débloquait les situations. Exactement. Et deux passes décisives en 12 matchs. Et là, rien du tout. Sur 4 matchs joués, c'est encore faible. Mais voilà, aucune passe décisive, aucun but. La première fois qu'il sera décisif cette saison, ce sera peut-être à Liverpool. Et ça va se passer, peut-être. Ça, c'est sûr, sur Canal Plus Foot. Mais on va peut-être assister à des vuts de Karim Benzema, Liverpool, Real Madrid. Ce grand classique de la Ligue des Champions. Liverpool, Real Madrid et Leipzig contre Manchester City. Deux soirées qui débuteront dès 19h sur Canal Plus Foot avec Jour de Foot. Liverpool, Real, Geoffroy, vous l'historien. Y a-t-il plus belle affiche ? Est-ce que ça existe ? Non, parce que c'est la seule affiche à avoir donné et généré trois finales de Ligue ou de Coupe des Champions. Dont la dernière en mai dernier au Stade de France. Là, on a les images évidemment avec ce but de Vinicius et la victoire du Real Madrid. Plus d'agressivité du côté d'Oliverpool. Donc, vous m'auriez dit, ce match, s'il avait eu lieu, il y a, allez, un mois, un mois et demi, pas de problème, ça aurait été le Real. Maintenant, ça s'est rééquilibré, on va dire. Sauf que le Real va mieux aussi. Oui, exactement. Il y a un petit peu de creux. Et donc, c'est ça qui le rend excitant. C'est que les deux équipes sont en plein renouveau. Voilà. On vient de revoir le but de Vinicius. Jürgen Klopp, lui, ne l'avait pas revu, ne l'avait pas revu, les images de cette finale. Il en a parlé cet après-midi. Nous avons joué cette finale à Paris. Et je n'ai pas regardé de retour dès lors, jusqu'à ce week-end. Donc, la chose que j'ai réalisé immédiatement, c'est que je sais pourquoi je n'ai regardé de retour. Mais j'ai dû avoir une torture propre. Parce que nous avons joué un bon jeu. Et nous pouvions avoir gagné le jeu. Vous dites que ce Liverpool va mieux parce que Liverpool est allé l'emporter à Newcastle, l'équipe qui va bien ce week-end 2 à 0. Et on va en voir les images. Oui, et puis ils ont gagné auparavant le derby face à Everton. Arnold, il faut dire que Klopp, voilà, il rappelle chacun à ses devoirs. Et cette équipe retrouve cette solidité, cette solidarité et cette agressivité. Et les deux buteurs, Angakpo et Nunez, ont marqué deux beaux buts. Liverpool, huitième, à 7 points de Tottenham, le premier qualifié pour la Ligue des Champions, mais avec deux matchs en retard. Ce qui veut dire que tout est encore jouable pour Liverpool. Qui aurait dit ça il y a trois semaines à moi ? Très franchement. Qu'est-ce qui a exactement changé ces derniers jours à Liverpool, alors, du coup ? Moi, j'ai eu l'impression, sur ce que j'ai vu, la reprise en main de Jürgen Klopp. On va dire, il a rappelé, comme je l'ai dit, chacun à ses devoirs. Il a mis une organisation où chacun trouve ses marques et la complémentarité et court ensemble. Parce que c'est ça la grande force de Liverpool. On court ensemble vers l'avant, on se replace ensemble. Et on court beaucoup. Le collectif, ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est ça. Le football est un sport collectif avant tout. Louis Vicks, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Anfield, où vous serez demain au bord de la pelouse. L'espoir renaît donc à écouter Samuel. Mais vous qui êtes à Liverpool dans le club de Liverpool. Alors, je ne sais pas, c'est assez étonnant. Est-ce que Samuel a suivi avec une assiduité assez déconcertante la conférence de presse de Jürgen Klopp ? Mais il a cité quasiment mot pour mot Jürgen Klopp qui a dit « Si ce match avait eu lieu il y a quatre semaines, je n'aurais pas été très serein parce que mon équipe était en difficulté. Mais c'est vrai que ça va mieux. Vous en avez parlé. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de la crainte aussi. Pourquoi il y a de l'espoir ? Parce que c'est Liverpool. C'est une institution sur la scène européenne. Parce qu'il y a une fierté. Il y a de l'amour propre dans cette équipe. Il y a peut-être eu aussi au sortir d'une saison où, rappelez-vous, les Reds jouaient pour un quadruplet historique, une sorte de fatigue psychologique aussi et physique parce que, je crois, pour en parler, ce sont quand même des joueurs qui sont régulièrement amenés à jouer plus d'une cinquantaine de matchs dans la saison. Donc, forcément, ça compte à un moment donné. Ça pèse. Et puis, il y a de la peur parce que vous affrontez le Real Madrid. Et ça, Jürgen Klopp l'a évidemment dit tout à l'heure en conférence de presse. Vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez prévoir. Vous pouvez gagner 3-0 demain soir. On ne sait absolument pas ce qui pourra nous arriver dans 3 semaines à Santiago Bernabeu lors du match retour. Vous nous parlez de Liverpool, un mot du Real également, parce qu'il va mieux, le Real Madrid, champion du monde des clubs. Et même si en l'IA, il est toujours à 8 points du Barça. Oui, il y a le Barça qui s'est échappé avec une série de 7 victoires pour les Blaugrana. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fascination lorsque les huitièmes de finale de la Ligue des Champions arrivent à voir ce que vont produire les Meringués. Alors, difficile de dire quand même s'ils sont capables de rééditer une campagne et une épopée comme ils nous l'ont offert la saison dernière sur Canal, avec ces scénarios totalement ébouriffants face au PSG, Chelsea, également face à Manchester City. En tout cas, pour suivre le Real depuis plusieurs années en Ligue des Champions, il se dégage une sérénité, un calme à l'aube de ces rendez-vous-là. Luka Modric tout à l'heure, incroyablement serein devant les micros. Karim Benzema, qui n'a pas joué samedi sur la pelouse d'Osasuna, on l'a vu en parfaite condition physique. Il aura le brassard de capitaine et il démarrera. Notons que Karim Benzema n'a toujours pas marqué cette saison en Ligue des Champions et que ces stats-là ne lui ressemblent pas. On a le sentiment que ces joueurs-là, qui ont remporté 3-4, voire 5 Ligue des Champions pour certains, n'ont plus grand-chose à perdre et surtout qu'ils passent rarement à côté de ce genre de rendez-vous. Grande soirée demain soir sur Canal Plus Foot. Liverpool réel, donc 21h avec prise d'antenne des 19h dans Jour de Foot. Soyez là.